Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici C'est Paris, un groupe Facebook géré par trois partenaires qui font un excellent boulot des vidéos de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr, liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi ! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous ! Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et surtout, ce soir, rendez-vous à 20h pour soutenir les filles du Paris Saint-Germain qui jouent en quart de finale sur BN Sport 3 face à Arsenal pour les quart de finale de la Ligue des Champions Women, donc pour les filles. Aussi, sois présent demain, petit live dans l'après-midi, de suivre mes réseaux sociaux. Je te balancerai l'heure pour le petit live. Bonne vidéo ! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous ! Alors, petite vidéo pour aujourd'hui. Logiquement, on va parler de la composition probable que j'aimerais voir pour le Paris Saint-Germain face au match face au Bayern de Munich pour cette finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain peut rentrer dans l'histoire. Le Paris Saint-Germain est déjà dans l'histoire. Mais comme Thomas Torel a dit, ils sont ici pour gagner et aller jusqu'à la fin. Donc, gagner cette Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Alors, je ne sais pas vous comment vous êtes, mais personnellement, moi, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup dormi. Je pense déjà à cette Ligue des Champions. Je me dis, c'est celle-là, il a faut, il faut, il faut que dimanche, à partir de 23h, 23h30, l'Europe soit aux couleurs rouges et bleues. Rouges et bleues de la France, mais rouges et bleues aux couleurs du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain. Donc, je reste un peu dans mes réserves. On est, on a un groupe sur Instagram, on parle énormément. Personnellement, depuis quelques jours, depuis la Ligue des Champions, j'y vais plus. Pourquoi ? Parce que je reste dans ma bulle, je veux y croire jusqu'à la fin. Je veux que, à 23h, l'arbitre siffle la fin de ce match que le Paris Saint-Germain remporte. Et je veux voir vraiment Thiago Silva prendre sa Ligue des Champions et la soulever. Le dernier match de Thiago Silva avec le Paris Saint-Germain. Soulever ce titre avec Neymar, avec Mpapé. Je crois qu'on n'attend que ça. Et même si je suis un peu sur ma réserve en pensant, en me faisant des scénarios tous les 10 minutes, en me disant comment il fallait qu'on gagne, comment il faut qu'on joue, comment contrer le Bayern de Munich. Parce que oui, beaucoup de personnes disent comme quoi le Bayern de Munich, physiquement, n'était pas là face au match de Lyon et n'ont pas tout donné. Mais Lyon leur a vraiment fait mal. Mais quand ils ont donné quelque chose, le Bayern de Munich, ils en ont mis un but. Que ce soit avec Niabri. Le deuxième but, certes, c'est un but de chance. Mais c'est un but quand même. Et le troisième but avec Lewodowski. Alors oui, Lyon, ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est un peu plus armé. Le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure défense de la Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont caissé entre 5 à 6 buts dans cette Ligue des Champions. Donc, je me dis qu'on a la meilleure défense. On va jouer contre la meilleure attaque. On a aussi une très bonne attaque. Le Bayern de Munich, eux, vont essayer de tout faire défensivement pour pas que l'attaque parisienne ait beaucoup d'espace. Ça va être un match serré, je pense. Un match assez dur. Il faudra que les deux équipes se montrent. Sinon, ça va être un match assez mou. Où les deux équipes ne veulent pas faire quelque chose. Le Paris Saint-Germain doit jouer exactement le même match qu'ils ont joué face à Leipzig. Exactement le même match. Leipzig. Impérativement. Même si c'était Leipzig en face. Leipzig est une équipe qui n'a jamais perdu cette année face au Bayern. Donc, attention. On va voir cette composition d'équipe que je vous propose. Je ne ferai pas la composition d'équipe de Thomas Tourelle. Parce que je pense que la composition d'équipe que je vous montre exactement sera à peu près la même que Thomas Tourelle. On voit que Thomas Tourelle hésite encore à mettre Andorera ou Paredes ou Marco Verratti. Mais sur les trois que je cite, il y en a deux qui seront titulaires. Peut-être Thomas Tourelle partira avec Paredes et Andorera. Ou bien Paredes ou Marco Verratti. Sur ce, parisiennes et parisiennes, je vous lance directement sur ma composition d'équipe que j'aimerais voir face au Bayern Dominique. Pour la composition probable du Paris Saint-Germain face au Bayern Dominique, je reprendrai à peu près la même composition que celle face à Leipzig pour les demi-finales. On repartira sur un 4-3 pour le dispositif. Quelleur Navas sera de retour dans les cages malgré sa dernière blessure face à la Talenta. Serge Jorico nous a bien aidé pour la demi-finale. Mais celui-ci n'a pas trop été inquiété. On repartira avec les quatre mêmes en défense. Les deux latéraux, Juan Bernat, Thilo Cair, qui devront être très puissants face au Bayern. Avec la vitesse de leurs latéraux et de la provocation de leurs alliés. La charnière défensive sera Thiago Silva pour son dernier match avec le Paris Saint-Germain et Presnel Kipembe. En tant que numéro 6, je garde Marquinhos. Celui-ci sera le meneur de jeu en retrait qui va distribuer les ballons. Qui pourra revenir en défense pour défendre. Mes deux milliers relayeurs qui seront Paredes qui a fait un excellent match face à Leipzig en cassant les lignes avec ses passes. Qui a apporté de l'agressivité et surtout son pressing très très haut. Le retour aussi de Marco Verratti dans ce match à la place d'Andorera. pourra permettre et mettre à mal l'attaque et le milieu de terrain bavarois en les éliminant avec les dribbles. Ou bien avec un jeu plus direct avec une longue passe. En attaque, pas de changement prévu. Même attaque que le match face à Leipzig. Neymar, Di Maria pour redescendre, récupérer les ballons. Ou lancer directement Mpapé. Ou bien provoquer les latéraux en driblant. Mpapé en pointe qui peut revenir sur un côté pour laisser Neymar ou Di Maria repiquer dans l'axe pour une frappe. La vitesse du génie français risque de faire très 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 mal avec les espaces que les bavarois ont laissé en défense lors du match face à Lyon. Cependant, l'entraîneur du Bayern de Munich s'est exprimé en disant qu'ils allaient changer ceci pour éviter tout espace à l'attaque parisienne. Voilà, la composition d'équipe du Paris Saint-Germain que j'aimerais voir face au Bayern de Munich. Mais dimanche, je pense que les joueurs ont une grosse grosse pression sur eux. Ils ne doivent pas décevoir. De toute façon, si on gagne, ça va être une explosion de joie. On fera un live, je vous le dis clairement, il y aura un live pour ce match. Alors certes, pour les personnes qui ne suivent pas, qui regarderont sur leur télé, sur TF1, ça sera bien. Mais pour ceux qui sont au travail, personnellement, je vous invite à voir mon live. Bref, ça va être une explosion de joie si le Paris Saint-Germain gagne ce titre. Je ne vais pas endormir, je sais, je vais être là à troller quelques Marseillais. Mais si on perd, la déception va être très, 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 très grande. Parce qu'on dira tous, nous, supporters du Paris Saint-Germain, que c'était notre moment et qu'on l'a loupé. Mais si on gagne, le Paris Saint-Germain recréa l'histoire encore une fois. Donc voilà, vous, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes chauds ? Vraiment, pour ce match, moi, je suis à Donf, mais je me fais des scénarios dans la tête et ce n'est pas top. Mais c'est comme ça, voilà, je stresse, je ne suis pas bien, mais je veux voir mon équipe gagner, vraiment, face au Bayern de Munich. Parisien, Parisien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire votre composition d'équipe en dessous, en commentaire. À faire vos petites analyses, comment vous, votre situation. Moi, je suis stressé, mais j'y crois. J'y crois énormément. Limite, s'il faut prier, il faut prier. Donc voilà. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Demain, comme je l'ai dit en début de vidéo, vidéo avant match, sur un petit live d'une petite heure, vers 16h, 17h, je pense. Voilà, on regardera la composition probable que Thomas Touraine nous balance avec le groupe, la composition probable du Bayern de Munich. Voilà. Sur ce, Parisien et Parisiennes, rendez-vous demain pour le live et le match face au Bayern de Munich pour cette finale. Passez une très très bonne soirée à tous. Ce soir, n'hésitez pas, Bainsport 3 a encouragé nos filles, car de finale de la Women League des Champions, face à Arsenal, Bainsport 3 à 20h. Passez une très très bonne soirée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des trous à Germain, supportez à lever tous vos mains, tous unis dans le parc des phrases pour supporter Paris Saint-Germain.